Pierre Ardetti de retour sur scène après son malaise. J'ai un peu maigri. Ce dimanche 12 novembre, Laurent Delahousse recevait Pierre Ardetti dans son émission 20h30 le dimanche. Alors que le comédien fait son grand retour sur scène après des soucis de santé, il s'est montré rassurant quant à son état. Invité dans 20h30 le dimanche ce dimanche 12 novembre, Pierre Ardetti se doutait que l'inévitable question allait lui être posée. Cela n'a pas raté, juste après ses confidences sur la longévité de sa carrière, qui lui a permis de se sentir plus libre et de se juger un peu moins mal. On s'inquiète souvent, un peu, des gens qu'on aime. Alors depuis ce malaise, on voulait juste savoir, comment ça va, a enchaîné Laurent Delahousse. Ça va plutôt pas mal, a répondu l'époux d'Evelyne Bouy, qui avait beaucoup inquiété ses fans en faisant un malaise sur scène fin septembre. J'ai un peu maigri, ce qui est plutôt bien, a-t-il ajouté, tout en concédant. Je me serais volontiers passé de ce régime-là. Après un premier retour avorté, Pierre Ardetti, profondément désolé d'avoir de nouveau posé un lapin à son public quelques jours après son malaise, est finalement remonté sur scène cette semaine. Pour ce grand passionné, retrouver le public du théâtre Édouard VII, impatient de découvrir enfin la pièce de Samuel Benchitri où le comédien partage l'affiche avec Muriel Robin, a été un véritable soulagement, tant il apprécie son métier qu'il décrit comme une démarche aux vertus thérapeutiques. Comme Pierre Ardetti l'a encore expliqué à Laurent Delahousse, le meilleur médicament, c'est le public. Voilà, ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, je le leur ai dit il y a deux jours. Je ne peux pas m'arrêter. Le comédien a néanmoins confirmé que l'abus de médicaments est mauvais pour la santé. Dans un an, je vais avoir 80 ans, donc ce n'est plus pareil. Pierre Ardetti est donc bien conscient de la nécessité de lever le pied, justement pour ne pas risquer d'être forcé de tout arrêter du jour au lendemain contre son gré. Ce serait pour lui un véritable cauchemar, comme il l'a encore confié. Mais, en même temps, je ne peux pas arrêter cette drogue absolue. C'est ma vie. Si on me demandait d'arrêter de jouer, c'est comme si on me demandait de mourir, donc je ne peux pas m'arrêter. A-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada